Déclaration des députés, député de Toronto-Saint-Paul, merci M. le Président de cette occasion, ma première occasion de prendre la parole dans cette chambre. Je reconnais les terres autochtones sur lesquelles nous sommes. Je prends la parole aujourd'hui grâce aux gens de Toronto-Saint-Paul, notre équipe de campagne, nos bénévoles, ma mère, mes mentors et tous ceux qui ont voulu un changement pour le meilleur. Toronto-Saint-Paul est une communauté qui est très forte et Sage Goldenberg, une d'entre elles, a organisé une campagne de levée de fonds pour un endroit qui permet d'épanouir les gens, les mères célibataires et les organisateurs derrière Feel Good Lay qui commémore la vie de Barry Feel Good Luxembourg. Et dernièrement, Toronto-Saint-Paul, c'est la circonscription de M. Roach, qui était un grand défenseur des droits de la personne et des droits des minorités visibles. Et on va commémorer sa vie demain en étant la première femme noire qui est gaie. Je suis très fier de tous nos accomplissements dans ma circonscription. Peu importe qui a voté pour qui, je vais représenter tout le monde dans ma circonscription et je vais défendre la justice sociale, l'équité, de travailler de manière collaborative avec tout le monde, avec un jugement raisonnable pour que personne ne soit laissé pour compte dans ma circonscription. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Députés de Sous-Sainte-Marie. Merci, M. le Président. Juin dernier, en 2017, j'ai été élu lors d'une élection partielle et dès ma première journée ici, j'ai dit que j'allais faire tout dans ma capacité pour assurer une usine de ferrochrome sur laquelle l'industrie travaille dessus. J'ai développé une équipe et j'ai eu des réunions avec Nora, avec le port d'Algoma et des leaders communautaires ainsi que des entreprises pour le développement communautaire pour assurer une usine de ferrochrome à Sous-Sainte-Marie. J'ai aussi passé cinq jours dans les communautés des Premières Nations, dans le cercle de feu, et je l'ai fait parce que je croyais que c'était le meilleur endroit où construire cette usine avec notre emplacement stratégique et nous avons fait en sorte que ce soit un bon emplacement pour cette usine. Lorsque j'ai entamé ce processus, Nora m'a dit qu'il ne se penchait même pas sur Sous-Sainte-Marie suite au processus. Mais je suis ravi de dire, M. le Président, que tout le travail que nous avons fait ensemble à Sous-Sainte-Marie à partir de mon élection le 1er juin au 21 novembre ont eu de très bons résultats et sur Sous-Sainte-Marie a reçu la chance de déposer une soumission. On n'a même pas été envisagé auparavant et maintenant on a pu déposer une soumission. Mais je suis très content de dire que Nora nous a indiqué que nous sommes un des deux derniers en liste avec Timmins et j'espère qu'on aura du succès à l'avenir. Merci, M. le Président. Je prends la parole au sujet d'un enjeu qui est très important dans ma circonscription. C'est que partout dans la province, et c'est le logement abordable dans ma circonscription, on a perdu un centre avec la fermeture du registre de logements abordables. C'est un centre de ressources qui donnait de l'aide aux familles et aux personnes à faible revenu. pour se trouver un logement, c'était la seule ressource à London. Après 34 ans de services, ils viennent de fermer leurs portes. Ils trouvent qu'avec le faible taux de logements libres, ils ne peuvent plus fournir les services que leur mandat leur demandait d'offrir. Nous savons qu'une personne sur dix loue, c'est plus haut élevé que la moyenne provinciale. Et presque 30 % des gens ont besoin de logements abordables. Ça veut dire qu'ils dépensent plus de 30 % de leurs revenus sur leurs loyers. Sans les logements abordables, ils doivent se pencher vers des loyers subventionnés. 3400 familles se retrouvent sur les listes d'attente pour des logements subventionnés. Plusieurs attentes de pendant plus de huit ans. Le logement abordable est rendu à un seuil critique, un point critique. Je voudrais remercier le Régistre pour tout leur service envers la collectivité et de promettre que je vais faire ce qui est nécessaire pour continuer l'esprit de leur travail et de demander plus de logements abordables et de zonages qui appuient les loueurs et les acheteurs selon leur budget. Merci. Déclaration des députés et députés de Bruce Curry-Ronson. Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole et pour honorer l'hôpital qui est auxiliaire. Ils ont des bénévoles qui sont très importants au sein de la collectivité. Leur mission, c'est d'offrir le soutien et le confort aux gens dans les hôpitaux et aussi d'acheter de l'équipement médical, une nouvelle machine de dialyse et d'autres machines pour faire en sorte que l'hôpital soit accessible aux personnes handicapées. Les fonds et les dons permettent d'entreprendre des projets que les hôpitaux n'ont pas la possibilité de se payer. C'est une grande contribution envers la sécurité des patients et des soins aux patients. Je voudrais remercier les députés, les personnes, les membres de l'hôpital auxiliaire ainsi que les PDG, toute l'administration, les conseils d'administration et les bénévoles. Quand j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé très près avec cet organisme et j'ai vu la compassion, leur engagement envers l'amélioration des soins de santé. Je voudrais demander à tous les députés dans cette Chambre de souligner tout le succès des bénévoles dans le domaine de la santé pour leur dévouement et leur engagement envers leur collectivité pour faire en sorte que les soins de santé soient les meilleurs possibles dans cette province. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Kingston-Elysée, merci, M. le Président. Et je crois que c'est la première fois que je prends la parole alors que vous êtes dans le fauteil, donc félicitations pour votre élection. C'est un plaisir pour moi de donner ma première déclaration de député et c'est heureux que ce soit la même journée de ma cérémonie d'assermentation. Je voudrais accueillir ma famille, ma mère Jeannette, qui sont ici dans la tribune des invités. De m'avoir lancé en tant que candidat a été une des plus grandes tâches, les tâches les plus difficiles que j'ai eues à entreprendre. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont dévoué leur temps et leur énergie pour m'aider à gagner cette élection. Je voudrais reconnaître ma famille qui m'a soutenu tout au long de ce processus. Ils ont toujours été là pour moi et ça veut tant dire à mes yeux. Je voudrais aussi reconnaître toute mon équipe de campagne. Ils m'ont permis de cogner sur des milliers et des milliers de portes et de parler à des dizaines de milliers d'électeurs. Amy, Aldin, Jason, je n'aurais pas pu le faire sans vous. C'est une campagne qui a pu inspirer. On a eu plusieurs bénévoles qui ont passé des centaines d'heures dans leur travail. Pour nous, ils ont fait des appels, ils ont fait du porte-à-porte, ils ont installé des affiches et tout le travail qu'ils ont fait. Je voudrais les remercier et je voudrais aussi remercier Kingston pour avoir cru en moi et avoir cru que je pourrais apporter un changement pour Kingston et les Îles. Je voudrais aussi remercier mes commettantes de Kingston et les Îles de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de me retrouver ici. Merci. Déclaration des députés. Députée d'Ottawa-Vanier. C'est un grand honneur de me lever dans cette enceinte pour représenter Ottawa-Vanier. Je remercie tous les résidents d'Ottawa-Vanier pour ce grand privilège. C'est un grand privilège de faire partie du 42e Parlement et avec vous tous et j'ai hâte de représenter mes commettantes d'Ottawa-Vanier. Je veux utiliser cette occasion pour dire quelque chose au sujet de certaines des raisons pour lesquelles mes commettantes sont déçus avec le discours du trône. On n'a pas mentionné le pouvoir de la réconciliation avec les peuples autochtones de cette terre et plusieurs de mes commettantes l'ont remarqué. Le gouvernement, il s'agit non seulement de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais aussi il s'agit de s'assurer qu'on fait ce qui s'impose et d'inspirer, de mener par l'exemple et de refléter les meilleurs instincts des êtres humains. Mes répertoriens ont aussi reconnu qu'il n'y avait pas un seul mot de français dans le discours du trône et ça les a un peu insultés. D'une certaine façon, je pense que c'est important que la communauté francophone ne soit pas oubliée. Et beaucoup de mes commettantes ont aussi mentionné que peu de choses ont été dites au sujet des logements abordables. On a besoin de logements abordables pour les personnes âgées, pour les nouveaux arrivants, pour les personnes handicapées. On a un grand besoin de logements abordables. Il y a une stratégie nationale et j'espère que le gouvernement provincial participera dans cette initiative nationale. Député de Niagara-Ouest, déclaration des députés, c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole dans cette assemblée pour aborder la question, les questions très importantes dans notre vie. Je ne peux pas remercier suffisamment mes commetteurs de Niagara-Ouest. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe de campagne et toute ma famille pour tout leur soutien et leur encouragement. Le 7 juin, les électeurs, les commetteurs m'ont élu et ont élu notre gouvernement. Un gouvernement qui va travailler pour les contribuables, pour les créateurs d'emplois et les familles partout dans la province. Pendant 15 ans, les Ontariens ont eu un gouvernement qui a refusé d'écouter les Ontariens. Mais aujourd'hui, l'aide s'en vient avec un gouvernement pour la population tel que promis. Alors que j'ai été élu en 2016, ma première priorité serait les intérêts et les préoccupations des créateurs d'emplois à Niagara-Ouest et aussi d'aider prolongement l'agrandissement de l'hôpital ainsi que de réduire les tarifs d'électricité, les prix d'essence. J'ai hâte de travailler avec tous mes collègues dans le Parti progressiste conservateur pour revenir sur la bonne voie et pour dire encore une fois que nous sommes le moteur économique du Canada. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Désolé. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Et félicitations pour votre élection. Et c'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ici dans cette Chambre pour la première fois. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les gens de Scarborough Sud-Ouest de m'avoir fait confiance. pour les représenter ici. Je voudrais remercier mes amis, ma famille et tous les membres de la collectivité qui ont travaillé très fort pendant des mois pour faire en sorte que cette campagne puisse avoir du succès. Et je suis fière d'être la première femme du Bangladesh et d'avoir été élue dans cette Chambre. Nous avons contré la politique. Dans ma circonscription, les Scarborough Bluffs, c'est un endroit très diversifié où les gens ont dû quitter leur foyer dans le nord de l'Ontario et dans l'Atlantique, ainsi que les Caraïbes, la Chine, l'Asie. Ils se sont déplacés ici pour l'éducation, pour des emplois, alors que le discours du trône n'a pas abordé des questions très importantes telles que la réconciliation, l'environnement, l'équité et le rêve des immigrants. Je suis confiant avec toute l'équipe très talentueuse du caucus néo-démocrate, un des plus diversifiés de toute l'histoire de l'Ontario. Nous allons assurer que le gouvernement est redevable et que nous allons protéger les citoyens de l'Ontario. Le rêve des immigrants a fait en sorte qu'on se retrouve ici pour trouver un foyer. Et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ce rêve devienne réalité en respectant les droits des personnes qui étaient ici avant nous. Merci, M. le Président. Le député de Kingston, Lennox et Addington déclarerait le député. Merci, M. le Président. C'est avec grande humilité que je prends la parole ici pour la première fois. Je représente deux comtés dans une nouvelle circonscription. Lennox et Addington ont joué un grand rôle dans l'histoire de notre pays, de notre province. En 1784, on a produit deux personnes historiques. Johnny McDonald était de ma circonscription. Et comme Johnny, je suis une personne qui a pu servir à l'échelle municipale et ensuite provinciale dans cette grande Chambre. Donc, je suis dans ces très grands pas, avec plusieurs nouveaux députés partout dans cette Chambre. Ils se sont distingués avec leur passion. Et je pense que ça augure bien d'avoir un nombre de personnes si compétentes et si diversifiées dans cette Chambre. Et pour tous les nouveaux élus de 2018, le public a voté le 7 juin et ils ont voté pour notre gouvernement conservateur. Et je voudrais aussi rendre hommage à George Beer, qui est décédé hier. George était quelqu'un de très bien connu dans la collectivité, dans la ville de Belleville. Dimanche est allé à son dernier événement politique. Je l'ai accueilli chez moi. Merci, George. C'était un fort conservateur jusqu'à la fin. Et je pense à vous et je pense à votre famille que vous avez laissé dans le dos. Bon courage. Déclaration de député de Chatham, Kent-Lamington. Merci, M. le Président. Lorsque l'été s'en vient, plusieurs des festivals d'été aussi commencent dans la province. Et Chatham, Kent-Lamington a aussi plusieurs festivals. Si vous voulez vous promener dans la ville de Chatham, vous pouvez le faire lors du Retrofest. Puisque nous sommes près de la saison des cerises, vous pouvez aller à Blendham et participer à ce festival pour les dégustations de cerises. Selon les anciens champions, il y a une façon de pouvoir les projeter avec sa bouche le plus loin possible. Et c'est un moment de grand plaisir pour tous. Un autre des festivals que j'aime bien, c'est le Ribfest. Et j'aime bien ce festival parce que ça me permet d'être un des juges et les différentes sauces sont extraordinaires. Mais le fait saillant de l'été sera le concours de labours à Chatham, Kent du mois de septembre. Je travaille avec Bob Bailey et Monty McNaughton, aussi un autre député de Kent Middlesex. Et je m'attends à ce qu'il y ait des visiteurs des États-Unis qui viennent nous voir aussi. C'est une grande occasion pour nous de démontrer tout ce qu'on a à offrir, toute l'agriculture qu'on a à offrir dans ma circonscription. Même des députés de partout dans l'Ontario vont visiter Maple City le 17 septembre. Comme vous pouvez le voir, M. le Président, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Chatham, Kent, Leamington, lors de la saison de l'été. Merci. Merci. Cela met fin aux déclarations des députés pour l'après-midi. Rapport des comités. Merci. Merci.